Cette stratégie, elle est à la fois faite pour le confort des usagers. L'objectif est que les citoyens aient toutes les solutions de tri en même temps. C'est aussi la sécurité des équipes de collecte. Donc les agents de la communauté de communes de Briançonnet sont des agents qui ont besoin de sécurité pour ce travail. On sait que c'est un travail qui est pénible et difficile. Et là, en l'occurrence, avec les dispositifs semi-empérés, ça change toute leur activité. Cette optimisation, elle a permis de gagner du temps, de gagner de l'énergie, de gagner de l'argent et de libérer, oui, du temps de personnel. Et donc le temps de personnel, on l'a mis à profit pour développer des composteurs collectifs. Et puis financièrement, en 2009, il y avait un déficit de 320 000 euros. Aujourd'hui, il y a un résultat positif de 650 000 euros. Que ce soit au niveau environnemental ou au niveau financier, c'est des efforts consentis par les citoyens avec des changements de pratiques au quotidien, mais qui payent et qui donnent des résultats très importants. Ces dispositifs semi-empérés apportent de multiples bénéfices aux citoyens, aux collectivités, parce qu'ils sont à la fois source de confort et de progrès, et ceci dans l'efficacité du tri des déchets, dans l'optimisation des coûts, et puis parce qu'ils représentent, pour une station comme la nôtre, une forme de design urbain qui associe non seulement la qualité des gens qui vivent au pays, mais aussi celle de nos touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada